Deuxième et dernier jour d'audience où les tensions sont toujours aussi vives après une très longue procédure. Les membres de l'AFCA, parties civiles dans ce dossier très sensible, ne semblent pas apprécier la position du parquet général. À chaque fois que nous expliquions notre point de vue, nous avions un parquet général qui répétait exactement la même chose. C'est un moment donné, les parties civiles ont décidé de quitter la salle et nous avons demandé à la Chambre d'arrêter ce simulacte de débat puisque nous avions un parquet général qui n'était pas capable de faire un véritable débat contradictoire. Et pourtant, le président de la Chambre de l'instruction acceptait hier d'analyser les sept actes écartés en première instance, notamment les plaintes déposées à l'encontre du courtier de Miami. Il s'était substitué à la compagnie West Caribbean. Il a été rapporté au juge d'instruction un certain nombre d'éléments, d'informations sur les activités d'une société américaine qui est celle qui a fomenté l'ensemble des opérations de ce voyage et malheureusement de ce crash, qui a choisi la compagnie aérienne WCA, qu'il a financé à hauteur de 351 000 dollars au cours des 3 ou 4 mois qui ont précédé le crash, qu'il a porté à bout de bras, qui est donc l'organisateur de l'environnement économique d'une société de transport aérien en ruines. Autre plainte analysée hier par la Chambre de l'instruction, celle déposée contre le constructeur Boeing à cause des défaillances du système de décrochage. Le rapport d'expertise que nous avions produit, puisque les experts du juge d'instruction ne l'avaient pas examiné, ce point essentiel de l'alarme de décrochage, nous nous l'avions fait analyser par un expert éminent qui a tout simplement rapporté que jusqu'à ce que l'avion soit en décrochage irrécupérable, les pilotes n'en sont pas avertis avec une netteté suffisante ou sont plongés dans un certain nombre de phénomènes et d'éléments de pilotage qui les amènent à la confusion et à ne pas discerner, ne pas pouvoir discerner, faute d'alarme spécifique de décrochage à haute altitude, que cet avion est perdu. Des débats donc qui ont du mal à évoluer au cours de ce deuxième jour d'audience. Le documentaire intitulé « West Caribbean, mensonges et vérité » a été visionné dans l'après-midi. Les conclusions des avocats seront donc à nouveau analysées par la Chambre de l'instruction qui devrait rendre son arrêt le 26 octobre prochain. Après 13 ans de procédure, les familles des 152 victimes du crash, plus qu'une simple indemnisation, attendent impatiemment que la vérité éclate afin qu'elles puissent enfin faire définitivement leur deuil. Merci d'avoir regardé cette vidéo !